9h47, Laurent, Laurent Delmas, vous avez promis de faire court ce matin. Du moins de vous parler du court-métrage en général et d'un festival qui lui est dédié en particulier. Vous savez, le court-métrage, c'est cette patate chaude que se refilent chaque année les remettants de la cérémonie des Césars, forcés de lire un texte qui auparavant a fait suer sang et eau à son rédacteur. Une voix inspirée tendance Fanny Ardent ou Anna Mouglalis nous assurent que le court-métrage est la pouponnière de nos émotions à venir. L'alpha qui annonce l'Oéga du futur Godard, le rêve qui deviendra réalité. Ou bien encore, comme le disait Louis de Funès dans Carambolage, le point sur le I du mot adolescence. Celle-là, je vous laisse réfléchir. Le pire, c'est que tout cela est vrai. Le court-métrage donne la possibilité aux cinéastes de faire leur gamme. Il est donc essentiel parce qu'il permet à des artistes de s'exprimer et constitue le premier maillon de l'industrie cinématographique. Paradoxalement, sa diffusion reste trop souvent confidentielle. D'où l'importance des festivals de cinéma qui tous programment des courts-métrages. Au premier rang d'entre eux, et depuis 45 ans, le navire amiral, celui de Clermont-Ferrand, intégralement voué aux films courts venus du monde entier. En février dernier, pour son édition 2023, il a comptabilisé, tenez-vous bien, 160 000 entrées, 70 programmes et 453 séances. Quelques semaines plus tard, on apprenait, malgré cette audience, malgré des retombées économiques locales indéniables, malgré un marché dynamique, on apprenait donc que le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes baissait sa subvention de plus de moitié. Un coup très dur, alors que se font également sentir les effets de l'inflation, évidemment. Résultat, en février prochain, lors de l'édition 2024, on verra moins de films courts à Clermont et le prix du ticket passera de 4 à 4,50 euros. Une double peine, en quelque sorte. Un paradoxe aussi quand on sait que, par ailleurs, la même région, et l'on s'en félicite, investit régulièrement dans l'industrie du cinéma en aidant des films courts et longs. Étrange d'aider la production en affaiblissant sa diffusion. Et vous délaissez donc, Laurent, le moratoire, ce matin, vous avez rédigé une lettre ouverte. Oui, une lettre ouverte à M. Laurent Wauquiez, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Je ferai court, cela va de soi. M. le Président, ainsi que l'a rappelé la ministre de la Culture, dans sa grande prudence, vous avez parfaitement le droit de gérer vos subventions culturelles, comme vous l'entendez. Mais je note que vous soutenez avec d'autres la candidature de Clermont-Ferrand comme capitale européenne de la culture pour 2028. Le coup porté au festival du court-métrage risque de faire mauvais genre dans le dossier. Et puis surtout, surtout, il m'est revenu que Mediapart a révélé en février dernier l'organisation, un an auparavant, sous l'égide de votre assemblée régionale, d'un dîner dans un château pour 90 convives et pour un montant total de 100 000 euros. Voyez comme ça tombe bien. C'est le montant de la baisse de subventions régionales à laquelle doit faire face le festival de Clermont. Alors permettez-moi de conclure cette brève supplique en vous disant ceci. Monsieur le Président, un peu moins de petits fours, un peu plus de petits cours. Qu'en pensez-vous ? Veuillez agréer l'expression de ma cinéphilique. Merci Laurent Delmas et à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada